Hey yo ho, this is la barrière de monstre pour un nouveau monster vs monstre, et comme vous l'avez vu dans le titre et sur un mur actuellement, nous allons faire un monstre totalement gold et golden, la radian d'or. Cette fois la mission nous est proposée par Julie, qui nous a dit justement de faire une radian d'or, et bien du coup c'est avec joie qu'on va faire une radian d'or, parce que j'aurai pris mes arts de chasse. Il fallait un petit fail dans le début de vidéo, donc hop, hop là, focus, mais c'est le style bouchy, accompagné de notre petit alchimie de masse, et on est trois. Du coup pour la radian d'or, j'ai opté pour y avoir une artilleur. Alors, en fait, alors ça c'est la force, la force fait que je viens de bouger la caméra, genre sans la toucher, genre la force qui m'a décalé la caméra. Alors, hop, et est-ce que tu pouvais éviter de te barrer à nouveau, ce serait cool. J'ai cru qu'elle se barrait encore maintenant. Alors, attendez, je sais pourquoi. L'explication, c'est que l'appareil est actuellement chargé, voilà, et vu que l'appareil est chargé, en fait, le chargeur fait une petite, il y a une petite force au niveau du chargeur, et ça me fait tourner le téléphone. Voilà, on appelle ça aussi dans la magie vaudou. Voilà, moi je suis très bon dans la magie vaudou. Je suis déçu, j'avais un bon cadreur tout à l'heure, il me semblait. Bon, on va dire que c'est bon. Là, il y a un angle en haut à droite, il y a un petit angle noir normalement, mais c'est pas là, on va faire vite. Ok, du coup, c'est parti au niveau de notre équipement. On a donc le Hulrador, qui tape sur le 340, qui a un recul là en plus, qui est vraiment très très intéressant, vous allez le voir. On a au niveau des talents, donc, grande fortune, c'est de la merde. Attaque plus un, sans plus. Point faible, ouais. Habile, c'est de la merde. Collectionneur, bah, c'est track charme et collecte plus un, donc c'est de la merde. Mais pourquoi tout cela est de la merde ? Parce que, simplement, l'armure n'a pas de fente, l'arme non plus, du coup, il a fallu tout faire au talisman, et au talisman, bah... Donc, mon T-10 Vendetta V ne passe pas, vu qu'il manque une fente pour mettre le Vendetta V, donc voilà, j'ai du breed, un petit truc un peu comme ça au pifomètre, mais voilà. On peut admirer, du coup, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Sinon, il y en a un tir à plus de normal 2, d'un premier P2, ça, on s'en fout. Voici les tirs internes, et ce qu'on peut tirer autour. On va chercher la quête, cette intro est beaucoup trop longue. Alors, évidemment, c'est lui ranger. Et évidemment, on va chercher... Non, alors, ouais, alors, on n'a pas même d'un peu une IPR là-dessus, hein, je pense qu'il y en a. Voilà, officiellement, j'ai un seul talent pour ce livre, hein, c'est point faible. Alors, attaque plus un, on ne va pas trop s'y attarder. Mouais, c'est un peu de la merde. Donc là, officiellement, on n'a que point faible, l'entend. C'est un concept. C'est un concept. Donc, on va chercher la ratienne d'or. Alors. Je sens le joy-con qui part un peu sur le côté. Alors, hop, non, le but, c'est d'aller là-bas. Regardez ! Ah, au secours. Bon. Il faut dire que je fais tout pour régler ce joy-con drift, hein, les coups d'air, les coups de compagnie, il y a toutes les solutions. Alors, ça se règle un petit peu, et après, ça revient. Non. Alors, en fait, bon, on peut courir, en fait, de ce côté-là, le joy-con, si tu veux. Non, voilà. En fait, l'objectif, c'est que tu bug pendant les chasses en ligne, mais pas pendant les épisodes. Merci. Alors, du coup, ce qui m'intéresse au niveau de nos munitions, c'est qu'on a nos perfos. On a nos perfos 2. Voilà. J'ai con de merde. Vu que je fais n'importe quoi. On a des normal 2, et on a des fous d'or. Donc, espérons que ça suffise. Et là, l'avantage, pour ceux qui ont vu l'épisode du Brachy Critique, c'est, regardez-moi cette différence de tir au milieu de la perfos 2, qui part comme une normale, ce qui est assez agréable. Donc, en soi, la Rakander, qu'est-ce que c'est ? C'est une rate petite minérale. Notamment, en fait, c'est, du coup, une espèce rare. Et, donc, c'est une Rathian, sauf qu'elle est totalement goldée au niveau de sa carapace, et ses faiblesses élémentaires sont modifiées. De base, le Rathalos a une faiblesse dragon, Rathalos et Rathian. Rathalos azur et Rathian sakura aussi, sauf que les Rathalos d'argent et Rathian d'or n'ont pas la faiblesse dragon. Ils en ont une résistance. Donc, oui, taper avec du dragon sur ce type de mobs ne marche pas. La principale faiblesse, ça va être la foudre. Et ensuite, ça va être le flou en deuxième position. Là où, à la différence, le Rathalos d'argent, c'est d'abord l'eau, enfin, c'est d'abord la foudre. Oui, c'est ça. C'est d'abord l'eau et après la foudre. Elle fait la foudre en premier. Le Rathalos d'argent, il fait juste une inverse. Après, sinon, alors au niveau des patterns, la Rathian d'or, c'est une Rathian, genre vraiment... Elle n'a pas de pattern, en fait, signature de personne spéciale. Elle va spammer comme une Rathian, elle aura les mêmes coups de queue, les mêmes coups aériens. La grosse différence qu'on a, bon là, on ne le sent pas parce qu'on la retire, mais c'est qu'elle est blindée. Genre, sa tête, en fait, est une partie résistante. C'est-à-dire qu'autrairement à Rathian et à Rathalos, où la tête est un pointet dès le début, ici, pour que la tête devienne un pointet, il faut déjà la péter. Il faut déjà taper dessus. Attention du coup, qu'au début, c'est une zone qui réaliste. Évidemment, elle est toujours sensible au flash, il n'y a pas de problème. Elle est sensible aussi à tout ce qui est des statues. Bien, tant qu'elle me grind avec la triple-charge, quoi. Putain, je vais comme de merde. Vous l'avez vu ce petit décalage sur le côté, là ? Il y a une mine que j'ai perdue sur le côté à cause de l'écalage. Faut gaffe à ça, par contre, la charge, la charge, et là, on revient, il y a fait la dernière. La Rathian, elle a cette capacité d'avoir ses triple-charge, qui est très très relou, vu qu'elle vous charge une première fois, elle vous charge une deuxième, et ensuite, elle finit avec la charge totale. Bon, là, par contre, c'est pas la même, vu qu'il y avait plus de temps entre chaque charge. Après, on sent que, voilà, par contre, c'est bien plus de vue qu'une Rathian. Il n'y a pas photo. Alors, la Rathian normale, encore, elle se fait déboîter. La Rathian d'or, beaucoup moins. Elle a aussi une grosse différence par rapport à la Rathian, c'est vraiment la puissance de feu. Alors, les boucles de feu de la Rathian d'or sont assez exailles. Hop, on va se barrer de là. J'ai essayé de la flume de cheval, malheureusement, non. On va voir qu'on n'a pas de si gros dégâts, ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire, j'ai essayé d'y aller épi, c'est simplement parce que j'avais, voilà, j'avais envie de changer un petit peu, vu qu'on avait les autres épisodes, on avait plusieurs épisodes en épi, du coup, j'avais envie d'y aller en artilleur, et je trouve ça plutôt cool, l'artilleur, moi, j'aime bien. Sur la Rathian, ça passe, encore. Enfin, ça veut dire, on n'a pas à voir un set de merde, ça passe. Hein, regarde, il faut dire ce qu'il y a, mais au niveau set de merde, on est quand même bien placés, là. Est-ce qu'on... Ouais. Là, vraiment, c'est... La lumière qui est juste là pour la défense, limite. Hum, je disais cette zone. Bon, là, c'est où aller, du coup. Ça, c'est pas les placés, là. Je veux, logiquement, c'est les placés en zone 1. Bon, les marqueurs, hein, voilà, au bout d'un moment, là. Nous, on prend pas de marqueurs, on est comme ça. Voilà. De toute façon, j'avais une chance sur deux. Je pariais dans ma tête pour la zone 1, mais j'ai quand même décidé d'aller dans l'autre zone pour voir, mais je vais garder son pari principal. Récession par Bufango. Alors, on fait gaffe aux explosions. D'accord. Je suis ouppé comme un con. Quoique, je suis en train de me dire, il y a peut-être cette triple explosion qu'elle a faite que la Ratian classique n'a pas. Oh, mais... Au secours ! Par contre, là, ça commence à être trop lourd, les moeveux. Hop, c'est qu'ils sont trop loin. Mais putain ! Mais va te faire foutre, quoi ! Ah là, t'es mort. Ah, j'espère. Putain, si, c'est bon, il est mort. Ok, les deux sont morts. Voilà. Hop, on fait gaffe à la charge. C'est pas une triple, c'est qu'une double. Putain. Et entre le Joy-Con et les Bufango, c'est pas mal. Genre là, par exemple, arrête-toi de courir le perso, s'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Merci ! Là, c'est une simple triple, donc on peut tirer tranquillement dessus, il n'y a pas d'explosion en plus. Hop, 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 hop. Parfait. Il a péter une neige. Bon, en soi, c'est pas utile. Le principe de péter une neige pour flasher un Rat, ça ne marche que sur les déviants. C'est-à-dire que c'est neutre que sur les déviants, plutôt. Je vais essayer de péter les levels pour la fluge. Ok. Alors, par perpète, on va faire ça. Ok. Donc là, ça va maintenant vraiment très très bien. Bien. Pour autoriquement, je graille une munition de plus. Mais bon, c'est pas grave. Alors, hop. On va aussi en profiter pour faire ça. Et regarde, c'est que je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas bien. Je ne me suis pas drogué. On se drogue et on y go. Alors. Donc là, elle a dû remonter au sommet, je pense. Au sommet. En zone 3. Je pense qu'elle est en zone 3. Après, c'est bizarre. Elle a pris un certain vir. Et si elle est là où je pense actuellement, ça va me saouler un petit peu. On va sentir un Rat, t'as intérêt de là-haut. Non, mais j'adore courir dans mon center. C'est vraiment un grand chiffre, moi, de faire du marathon. On aime suivre les... Bonjour. Ah, mais je te jure. C'est à la zone 5, ça ne va pas le faire. Il faudrait peut-être mettre ses ombres et partir à l'autre bout de la map. Bon, finalement, tu es dans la zone d'un côté. Tu es en zone 5. Voilà, tu es en zone 5. Pourquoi je me suis remis à faire le tour, moi ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ah, il n'y a pas de miel en moi. Alors. Si vous pleade, arrêtez de courir. Joy-Con. Position. Bon, là-haut, tu peux arrêter de me tirer dessus ? Non, c'est moi, l'artilleur. Ce n'est pas le Rim-O-Bran, non. C'est moi qui tire sur les gens. Ce n'est pas les gens qui tire sur moi. Après, ça va. Le Rim-O-Bran est quand même beaucoup moins chiant que le... que le Bullfongo, donc bon. Ah. Alors, attendez. Il se trouverait qu'on a encore des... plantes vertes sur l'écran. Ouf. C'est déboîté, lui. J'arrêtez, il n'y a pas dû recharger. C'est parce qu'il est totalement conne, en fait. Ça m'arrange. Oh oui ! Tu es petted. Aou, aou, aou. Ah oui. Ça y est, ça fait mal, hein. Ah, ok. Je pensais que tu serais revenu, mais apparemment, non. One, 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 one. One again. Non. 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 Laissez-moi sortir. Toucher. Tu m'as réellement... Merde. Oh, l'aboutit. J'ai touché le mauvais bouton. Ce n'est pas le joy-con, c'est moi qui ai touché le mauvais bouton. Bon, tu m'embêtes. Voilà. Restez sur le sol, hein, mademoiselle ou madame. C'est comme vous voulez, je ne peux pas savoir. Dans tous les cas, vous restez sur le sol. Ceux-là, mon bras, qui vient de se prendre un de ses coups. Ah, bah, il est mort. Ouais, ça fait mal, une Horacan. Pauvre et mon bras. Alors, joy-con, arrête de... Oh, je ne sais pas. Arrête de, voilà, de bouger, merci. On reste fixe. On lui frappe les pattes. Alors, est-ce qu'il y a un tir rapide de normal 2, mais on ne va pas s'en tirer entre un tir rapide de normal 2 et un tir de perfo classique ? On va pas s'en tirer sur de la perfo classique. Et le but, c'est quand même de tuer cette retienne un jour. Allez. Même pas, je bouge. Non, joy-con. Ah, il s'est barré. Il est parti. Il est fini. Dernier tir, tu ne l'auras pas. Non, remords. Flash. Non, pas clair. Dis donc, mais... Eh, t'as la bouillotte ? Ça se passe comment, en fait ? Alors, si tu te barres toutes les 10 secondes, on va pas y arriver, l'haracan. Non, mais réellement, c'est une fuyarde, en fait, à cette table-là. Bon, et là, t'es parti par là-bas, normalement. Donc, tu vas là-bas. Attendez. Pour des raisons évidentes, on va juste faire ça. On va se popote la gueule. Voilà, c'est bien. J'ai réussi à faire ma recharge en... Non. Bon, j'espère que t'es juste parti au-dessus, hein, et que t'es parti en bas. En garçon, t'es parti en bas, en mettant ton ombre au-dessus, c'est pas cher. Je te prie, il y a l'haracan. Je t'ai à l'œil. Enfin, à l'œil. Là, je t'ai pas à l'œil, vu que je te vois pas. J'ai plus goûté. Bon, ça a perdu, en fait. Non, si. C'est le dé. Il bagraille le derrière. Bonjour. Pourquoi ? À chaque courant que je veuille mon golfeur, il est jamais là. Ah ouais, tu peux venir ici, maintenant. Oh, je découvre des choses. J'avais jamais vu l'haracan dans cette zone. En même temps, celle-là, elle bouge, elle bouge, elle bouge. Non, vraiment, je suis pas autant, mais bon. C'est pas, elle avait envie de s'enfuir, apparemment. Là, il faudrait principalement choper les ailes. C'était pas une aile, ça, vu que ça a pété. Et non. Et non, et non. Et là, il n'y a pas de cochon pour me faire chier. Il n'y a pas de rim au bras non plus. Donc bon. On est juste tous les deux, là. On est en amoureux. Bah non, alors j'ai un perso féminin, c'est un perso féminin. Enfin, si, enfin. Non pas que je veux dire qu'on puisse pas, mais... Enfin, ouais. Ah, c'est une aracan, alors, n'est-ce pas tranquille. Je suppose aussi. Même si, en soi, elle est quand même goldée. C'est pas mal, en soi. Moi, je trouve ça cool. Bonjour. Oh, du feu. J'ai quand même pas senti les boules de feu. Bon, je retiens. La dernière peut pas me doucher. Donc, elle est... Vous voyez, juste devant. À moins. Huit, 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 huit. À moins. Non, je ne veux pas mourir. Je refuse de mourir. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Oh oui. Oh, dans ton aile. Non, dans ton douce aile. Poup. 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 Ah, tu continue le voir voler. Ok, parable. Botte aussi. Oh, la dernière, elle est passée entre les ailes. Hop là. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. C'est pas bad, non en fait. Un, deux. Ah non, 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 non. Ce serait bien d'haracan de vouloir me frapper l'haracan. Mais on va. Ok. Je veux te tuer. Ok, tu ne veux pas que je te tuer. Tu vas me tuer en fait. Dis, tu ne veux pas t'enfuir maintenant. Genre, si tu t'enfuis maintenant, je suis. Bien, ouais, non, mais. Je ne sais même pas où elle est partie. Je pense qu'elle va être suive. Mais moi, je vais aller dans rien au camp de base. Donc bon. Par contre, cette raken là, mais wow. Elle a la boule, attends. Genre. Alors, comme je dis, tu peux partir. C'était une sweet joke. C'était genre pour dire, bon, c'est à part que je peux dormir au camp de base qu'à sa côté et faire mes munitions. Mais à l'origine, ce n'était pas vraiment prévu. Ça veut dire, je ne sais pas quel aller le faire. Au secours, on a affaire à l'haracan qui s'enfuit le plus souvent possible. Allez. De toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, on a deux zones pour arriver là où je veux. Donc, d'abord, on va essayer ici. Ah, ce sera un gramme. Cochon ! Cochon ! Pas 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 cochon ! Hé, le focus, il est passé où le focus ? Poup, poup, touc ! Voilà, focus manuel. Je ne sais pas plus combien de temps il est hors focus, mais j'espère pas longtemps. Voilà, comme prévu, évidemment, il n'y a pas ceci. Voilà, eux, ils sont excité, donc c'est soit zone 3, soit zone 5. Et moi, je vote pour la zone 3, car il n'y a pas encore. Yeah ! Ah, bonjour ! Ça va ? La famille, les gosses, tout ça, tout ça. Hum, vous avez de jouets pour moi, les madames. Les mademoiselles. À nouveau, je préfère dans la gamme. Après tout, vous êtes une racaine libre. Bon, libre, on m'est bientôt morte. Donc, est-ce que c'est toujours aussi libre ? Je ne sais pas. Bonjour le conga ! Le principe, de me laisser partir, en fait. Pas de me bloquer. Merci le conga ! Le principe, de bloquer les attaques, comme tu viens de le faire, c'est cool. Attendez, on a eu des cochons dans une zone, on a eu des randras dans l'autre, on ne va pas avoir encore d'autres, là. Ok, il y en a un qui meurt. Ah, j'ai essayé de le placer, de toute façon, à pouvoir l'empaler. Joy-Con de merde ! Ah, arrête de bouger ! Saleté ! Alors, on reste... Non, il n'a pas flinch ! Ouf, j'ai déglingué, par contre. Bon, bon, moins probablement le conga réglé. Moi, j'aime bien parce que je n'ai pas vraiment besoin de chasser les petits mobs, genre. C'est la Racken qui le fait à ma place. Elle est vachement cool, pour ça. Bonjour. Et, au revoir. Ah non, pas du tout. Je pensais que tu aurais flinch, mais... Non, pas du tout. Pas du tout, ok. Pas du tout, en fait. Bonjour. Je ne pensais pas à une triple, mais finalement, j'étais bien placé. Le Joy-Con. Alors, après, si j'ai quand même le fait, j'ai arrêté de bouger quand je vise. Ce serait cool. Oh, non. Je ne veux pas. Je ne suis pas bon à manger. Et puis, si je commence à te bouger, tu aurais encore te barrer. Il n'y a que tu dors toutes les 30 secondes, alors bon. Si on pouvait éviter, ce serait cool. Regardez-là. Oui, raté. Je voulais te bouger, mais en fait, je n'ai rien bougé du tout. Je ne suis pas assez à côté. Oh non, oh non, oh non, oh non. Oh non, hey. Meurs. Meurs, saleté. Bon, meuf. Il faut mourir un jour, quand même. Bon, là, vous comprenez pourquoi je n'ai pas rien à y perdre. Genre, bon, on va éviter l'hyperatendor, quoi. Genre, l'hyperatendor, ça n'a aucun setup, bon, il n'y est pour Matudalem. Hi. Ta picote. Aïe. Oui. Mais tout est calculé depuis le début. Regardez. Pioup. Non, pas du tout, en fait. Merci pour la recharge. Position. Pioup, pioup, pioute. Ça pioupioute, ça pioupioute, ça pioupioute. Oh, oh. Tu espérais pouvoir faire ton hurlement, mais non, il ne le fera pas. Vas-y, protè... Bon. Tu ne m'as pas protégé, mais tu t'es quand même pris la boule de feu, donc ça compte. Putain, il n'est pas mort, le conga, malgré ça. Comme quoi, il est costeux, le bestiaux. Ah, ben, je n'ai rien dit. Il est mort. Ce conga n'avait pas un appareil qui a étivé les attaques. Quelle tristesse pour lui. Putain, c'est vrai que j'en ai que trois dans le chargeur, là, je crois. Secours. Je suis frôlé par des boules de feu. Ah, j'entends un conga qui rentre pas pendant ce temps. Je crois. Mais là, je suis fou. Ce qui est aussi possible. Ah, ben non, je ne suis pas fou, il est là. Non, mais réellement, en fait. Tu as réellement la boule de comme Raquel, ou ça ne se passe pas comment, là. Alors, on va en autoriser, normalement. En fait, l'objectif de la mission, à la fin, c'est que tu meurs. Donc, est-ce que tu pourrais arrêter de te barrer de plus de 30 secondes ? Aujourd'hui, on surveille Sponsor, c'est le premier mob qui décide de se barrer de toute 30 secondes. Bon, je ne sais pas comment on 30 secondes, mais au secours, quoi. D'ailleurs, on a combien de temps de vidéo ? 24 minutes 42. Hum, il faut mourir, genre, quand même. Eh, ben, là, moi, je regarde le temps de la vidéo, et du coup, je ne regarde pas ce que je fais à la fin. Je viens de donner un gros coup dans mon setup. Vous l'avez sans doute remarqué, là, l'écran a vibré. J'ai mis un coup de doigt. Allez, meurs, meurs. Je n'ai pas eu ton distance critique, mais meurs, quand même. Non, quand tu as faim, tu n'as plus de boule de feu. Arrête. Ça ne sert à rien à ce que tu fais. Tu te fais du mal. Vas-y, mais... Mais où vas-tu, donc ? Tu t'es perdu, là, Radian. Tu t'es totalement perdu. Non, tu n'as pas de boule de feu, car tu as faim. Non, tu n'as toujours pas de boule de feu. Ce que tu fais, là, ça n'a rien. Il me fait bien fait. Ok, c'est donc mes derniers perfos. Il faut que ça passe. Il me reste quelques foudres. En fait, j'ai encore mes normales 2, donc ça va. J'ai encore de quoi faire, mais bon. Surtout si je doute mes munis, comme ça. Il faudrait effectivement de quoi faire. Alors, attendez. On la laisse tourner. Je vais juste... Oh, non ! Je voulais essayer de remplacer le... Oh, quelle erreur. Oh, quelle erreur. Oh, quelle erreur du joueur français. Oh, quelle erreur du joueur français. Oh, quelle erreur du joueur français. Mais qu'il ne meurt pas. Mais qu'il se soigne. Et qu'il vit. Et non, bien le bouffé, c'est de devenir portion secrète. Donc s'il meurt vraiment, il est dans la merde. Pour revenir ensuite, mais c'est pas grave. C'est non, vraiment. Est-ce que tu as dans l'optique, la joue, boisé. Car bon, je te trouve quand même le cul depuis tout à l'heure. On ne va pas se mentir. Bon, c'est pas trop le cul que je te trouve. C'est plutôt la tête et les ailes. C'est un con. Raté. Raté. Putain. Et non. Putain, là en fait, j'essaie de la flash tout simplement parce que le combat commence à être un peu long et j'aimerais vraiment lui faire mettre plusieurs balles à la suite. Le problème, c'est qu'elle ne me laisse vraiment pas de possibilité de le faire. Tant pis que tu es au sol, c'est pas grave. Ça reste rentable pour moi parce qu'il faut que tu meures. Tu dois mourir, la ratienne. Tu dois mourir. En même temps qu'elle est, d'avoir une armure qui offre quasiment aucun talent. Enfin, qui offre aucun talent utile en fait. On a bien habile, mais bon. C'est même plus que ça se fait, je crois que... Oh, je ne sais plus, dans tous les cas, ce n'est pas... Ah si, je crois que ça rallonge la durée d'effet de certains objets. Genre... Genre graine de force, graine de ténacité, loul. Ce sont aussi les pourvaches frais, pourvaches chaudes, mais bon. Quand on dit ça, ce n'est pas très très utile. Sinon, un jour, est-ce que tu comptes vraiment boiter ou pas ? Non, parce que... Ouais, c'est un petit peu mon objectif dans la vie en fait. Mon objectif là, c'est... C'est humeur. Donc, est-ce que tu peux mourir, Stéphé ? C'est plus que 10 7 munitions. C'est plus que 10 7 munitions perfo, il va falloir qu'on passe ensuite à... Qu'on retourne sur d'autres munitions, après c'est super ! Je adore ce jeu. Arrête de courir. Mais saleté. Mais, 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 mais. Mais tu en as pas marre de bouger. Arrête de t'en faire toutes les deux secondes. Regardez là, allez là, allez là, vas-y, je me casse, moi j'en ai marre ! Mais, mademoiselle, on va arriver aux 30 minutes de vidéo, et vous ne vous êtes toujours pas. Alors, pourriez-vous avoir l'amabilité de bien vouloir décéder, s'il vous plaît ? Mais c'était sûr, évidemment que c'était sûr, que certains, qu'elle n'était pas là, qu'elle était 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 là. Oh, c'est cool. Racken ! Oh non, mais il y a des cochons ! Eh, vas-y, tue les cochons, STP. Oh oh. Oh voilà, cette puissance, le cochon n'a pas eu tout repère au passage, donc tant mieux. Bonjour, ma distance critique, inexistante, je suis trop près. Oh, non, il y a de la time ! Il y a de la time ! Il y a de la time ! Time ! Ça touche ! Ok, il me reste un trois foudres. Normalement, il faudrait retourner au-dessus. Donc, on va aller au-dessus. Et il ne va pas s'arrêter de la zégouiller. Au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, moi, ça m'embête, alors tu meurs, et puis j'ai tout. On ne va pas en faire, tu n'as pas qu'il aide. Bonjour. Je suis votre seigneur Jésus-Christ. Avez-vous entendu parler de sa sainte munition foudre ? Foudre ! Foudre ! Voilà, il faut le dire avec un petit foudre, comme ça, histoire de bien la... Non, Joy-Con, on n'arrête à bouger, Joy-Con, mais on tire. Et on tire ! Et on tire ! Je vous enfure, mais n'importe quand de base, ne servira à rien, mademoiselle. Vous allez mourir comme toutes les autres. En attendant que vous dormiez, on va se débarrasser de ça avec des munitions de colibris. Après, colibris ! Colibris ! Colibris ! Colibris ! Colibris, c'est de la merde, hein. Il y a vraiment, dans le côté des munitions, vraiment merdiques, je pense que la colibris est bien placée. Ah, on a réussi à en avoir une, hein. On est sûr qu'elle dort, là-bas. Colibris ! Colibris ! Colibris ! Colibris ! Colibris ! Ah, elle est mort. Ok. Donc. C'est pas fini, hein. Maintenant, on va croire qu'elle est au nid. On va exprimer, évidemment, qu'elle est en train de pousser, de pioncer profondément. Il va mettre deux bombes ! Regardez comme elle dort. Regardez son visage reposé. Où elle se dit que tout va bien se passer. Et vous prévenez, s'il y en a un de vous qui tape la ratiane, je le zigouille pas. Parce que j'ai de la flemme, en fait, et que j'ai pas envie de zigouiller des... Des... Des raptons. OUI ! Hush ! Hush ! Hush ! T'es pas morte, malheureusement. Mais bon, vu les coups que t'as pris, tu devrais bientôt mourir. Non, je l'ai loupé. Pfff ! Voilà. Non ! Mon golden saint, il gagne. Tonquette ! Oh, et au moins, c'est proté pour annoncer tonquette, il est ronce, mais là. On est donc, les habillent, sur un magnifique 28 minutes de quête. Donc, 28 minutes pour déboîter une Reckender avec un stuff Reckender qui pue la Schneck. Heureusement, qu'on a quand même recul. Alors, je suis en train de faire ma fanbid. D'accord. 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 Tu veux jouer à ça ? Tu veux ? Tiens. Regarde, tout pour se narguer. Oui ! De soin. Oui ! T'es soigné, petit vélo-cyprès. Ils nous feront équilibrer dans l'image tuerie à présent. Maintenant, je m'en vais. Je sais que tu es ton pote à côté de toi, mais c'est pas grave. Salut ! Oh, il y a encore un pote à toi, ici. Alors, regardez-moi tous ces copeaux, tous ces trucs de merde, en fait, de con, je crois. Par contre, en soi, elle a bien des meufs de faim. Genre la pauvre. Tu sens qu'elle a pris tarif en l'air. Tu sens qu'elle a la 3ème et elle congère. Donc, 27,59 et 83 centièmes. Du coup, c'est là-dessus, les gens, que se conclut cet épisode sur la radio dorée. On se retrouve pour un prochain épisode. Je vous dis, ciao, ciao !